Tous les gens qu'on a rencontrés ont voté pour nous, mais on n'a pas pu se démultiplier en 50 000, donc on en a rencontré 2,5% de la population. 2,45% c'est le score final de la liste de Christine De Vérac au soir du premier tour. Le résultat est un peu en dessous des estimations de 3%. Pourtant, elle n'exprime aucun regret quant à cette campagne, si ce n'est celui d'un budget très limité et donc d'une moindre force de frappe. C'est très difficile de faire une campagne en indépendant, tout simplement à cause des budgets. Et là où les gros candidats avaient des budgets d'entre 400 et 500 000 euros, nous on avait un budget d'à peine 35 000 euros. A 20h, le local de campagne était encore quasi inoccupé. La plupart des militants étaient dans les bureaux de vote et assistaient au dépouillement. Quelques-uns avaient fait le choix de suivre les résultats à la permanence, pendant que Christine De Vérac était sur les plateaux de télévision. Les premières estimations étaient assez faibles. Christine De Vérac, qui n'a pas été soutenue par l'UDI, a été contrainte de présenter une liste indépendante. Nous sommes une liste indépendante. Nous sommes une alternative à la municipalité sortante, à la municipalité précédente également. Et on a porté le désir de faire de la politique autrement. À son retour, elle a été chaleureusement accueillie par les sympathisants. On n'a pas été assez connus. Je crois qu'à peu près 90% des gens qu'on a rencontrés ont voté pour nous. Et bien, dans une ville comme Toulouse, 450 000 habitants, 250 000 électeurs, on n'en a rencontré forcément que quelques-uns. L'ambiance était malgré tout à la fête. Cette campagne aura été, pour tous, une belle aventure. Madame De Vérac a salué l'implication de tous ces colistiers auxquels elle n'a donné aucune indication de vote pour le second tour.